Je suis le docteur Dior Nyae, chirurgienne pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Djamina Djo. Je suis âgée de 37 ans, je suis divorcée, mère de deux enfants. En discutant avec une amie urologue, elle m'a parlé de la possibilité de travailler avec ce genre d'ONG, d'aller dans les régions, découvrir d'autres réalités, d'autres besoins en soins de santé. Et notre première mission s'est déroulée au mois de mars à Kolda. Donc nous apportions notre savoir-faire pour régler des problèmes de routine de chirurgie pédiatrique qui étaient faciles à gérer, mais qui devenaient très difficiles pour les populations locales. Parce que souvent c'était des familles démunies qui ne pouvaient pas s'offrir, se permettre le déplacement vers les hôpitaux régionaux, à plus forte raison vers Dakar. Et sur place, il y avait un déficit de spécialistes. Donc nous avions l'attitude, la possibilité de régler en un petit temps pas mal de problèmes. Au bout de trois missions, nous avions constaté qu'il y avait un besoin de soins en chirurgie plastique, à savoir des enfants qui présentaient des fentes palatines, ce qu'on appelle dans le langage vulgaire les becs de lièvre, des patients qui présentaient des malformations, des mains, des séquelles de brûlure. Mais vu qu'il était difficile de déplacer des plasticiens vers toutes ces régions, c'est comme ça que nous est venue l'idée de proposer à Amref de déplacer les patients vers l'hôpital d'enfants de Diamniadio, qui se trouve à la limite entre les régions et Dakar, la capitale. J'avoue que c'est déjà une satisfaction pour nous, parce que ce n'était pas évident le challenge, déjà de déplacer des patients du sud du pays, environ 700 kilomètres vers Diamniadio, de devoir les gérer sur tous les plans. Nous avons atteint pour le moment 100% de nos objectifs, puisque tous les patients programmés ont été opérés. Moi je crois qu'au terme de cette mission, au moment d'évaluer les résultats et de dérouler des perspectives d'avenir, ce serait bien pour les autorités de l'hôpital de comprendre la nécessité de pérenniser ce genre d'initiative. Et pourquoi ? Parce que tout simplement la demande sociale est là.